Ce n'est pas à l'école académique ni traditionnelle que l'on apprend les véritables règles à propos de l'argent. C'est dans l'école de la vie ou dans le mentorat. Et c'est la raison pour laquelle on commet de nombreuses erreurs lorsque l'on arrive dans la vie active qui peuvent nous coûter des années, même parfois nos rêves, nos buts et nos aspirations. Une solution serait donc de connaître les règles plus tôt. Mais quelles sont ces 5 vérités à savoir sur l'argent le plus tôt possible dans sa vie afin de les appliquer et de pouvoir faire la différence et devenir libre financièrement ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'académie Kiaks. Et dans cette vidéo, je vais vous partager le fruit de plus de 15 années d'expérience dans les affaires pour vous aider à comprendre ces 5 vérités fondamentales à propos de l'argent. Donc si c'est important pour vous d'être aguerri, averti assez tôt pour ces informations et pouvoir les appliquer dès aujourd'hui, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et je vous donnerai la marche à suivre pour pouvoir télécharger la synthèse au format PDF. La première des choses à savoir, c'est que l'argent est un outil, un moyen, un levier et non une finalité. L'argent est au cœur de tout. Parmi les différents pouvoirs qui existent dans nos sociétés, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir juridique, il y a, on l'oublie souvent, le pouvoir monétaire qui a un rôle premier plan. L'argent est donc une préoccupation constante et régulière qui dirige le monde. Mais bien souvent, on pense que c'est une finalité en soi, avoir de l'argent. Or, l'argent en soi n'a aucun intérêt. On travaille pour avoir de l'argent, certains supplient pour avoir de l'argent, certains volent, font du mal même pour avoir de l'argent. Bref, l'argent est au centre de tout. Et dans cette quête, on perd les repères, on oublie qu'en réalité, l'argent en soi est insignifiant. Ce n'est pas une finalité, ce n'est pas la fin de la course avoir de l'argent. L'argent n'est qu'un outil, un moyen, un levier. Il ne s'agit surtout pas de le banaliser ni de le minimiser. Il s'agit ici de le replacer dans le bon cadre, dans le bon contexte, de le mettre à sa place. L'argent est l'instrument de musique, ce n'est pas la musique. Ce que nous voulons, c'est écouter cette musique, vivre cette musique, féliciter et applaudir celui qui a chanté ou qui a donné ce spectacle. Mais ce n'est pas l'instrument en soi. L'instrument est nécessaire, mais il n'est pas la finalité. Nous avons besoin d'apprendre donc à jouer de cet instrument, apprendre les règles de l'argent, mais ce n'est pas une finalité. Il ne suffit pas de terminer sa vie en étant les plus riches du cimetière. Il faut pouvoir utiliser cet argent pour faire de grandes et de belles choses. Ce que l'un décidera de faire ne sera probablement pas la même chose que ce que l'autre décidera de faire. Le plus important, c'est d'avoir conscience que l'argent est un outil, un moyen, un levier et non pas une finalité. C'est un instrument, ce n'est pas la musique. Et votre objectif, c'est de savoir quelles sont les musiques que vous allez jouer pour le restant de votre vie pour qu'on se rappelle des mélodies. On peut oublier les spectacles, les titres des chansons, mais on se rappelle des mélodies parce qu'elles restent dans notre tête comme un grand refrain. Vous en avez donc besoin, mais ce n'est pas lui, le résultat final que vous créerez. Pensez-y. Chaque jour de votre vie, ça vous motivera lorsque vous tomberez à vous relever pour être certain de faire les bonnes choses avec les valeurs qui vous correspondent. La deuxième des vérités à savoir et à comprendre, c'est que manquer d'argent et être pauvre sont deux choses qui sont complètement différentes. Bien souvent, lorsqu'on manque d'argent, on a le sentiment que son être est touché, son identité est touchée, qu'on est dans le manque ou qu'on est dans la pauvreté ou qu'on est pauvre. Ce n'est pas une bonne façon de penser les choses. Une personne qui manque d'argent peut être une personne très riche, très abondante. Il y a simplement un accident de parcours à un moment donné qui fait qu'elle manque d'argent. Nous connaissons toutes et tous les histoires. De personnes qui ont bâti de grandes fortunes, qui ont perdu cette fortune et qui ont recommencé à construire et à bâtir. Nous connaissons toutes et tous ces histoires qui inspirent le monde. Eh bien, ce ne sont pas des personnes qui étaient pauvres. Elles étaient riches dans leur tête. Il y a eu des accidents de parcours. Il y a eu de nouvelles expériences enrichies pour recréer cette abondance. Et un point commun, c'est qu'elles peuvent recréer cette abondance plusieurs fois dans leur vie. Elles peuvent manquer d'argent à un moment donné. C'est une photo, une situation donnée. Je n'ai rien aujourd'hui ou je suis même en négatif. Mais par contre, je suis riche et c'est important de le comprendre. Et à contrario, il y a des personnes qui ont des comptes financiers bien garnis, mais qui sont pauvres. Ils sont pauvres dans leur tête parce qu'ils vivent dans le manque. Ils voient toujours le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Ils sont en perpétuelle plainte, ils voient tout en négatif, à accepter leurs croyances limitantes et à vouloir également transmettre ces croyances limitantes aux autres. En partageant leurs freins, leurs frustrations, leurs peurs. La peur de l'autre, la peur de l'inconnu, la peur de prendre des risques, la peur d'investir, la peur de sortir de sa zone de confort, la peur de faire des choses différentes, la peur d'oser vivre une vie haute en couleurs. Et ça, c'est une mentalité de pauvreté qui n'est pas liée au compte que vous avez. A la fin des fins, il y aura bien évidemment une relation et une co-relation. Ces personnes-là, même si elles ont de l'argent sur leur compte, elles resteront toujours bloquées à un niveau important. Et les autres qui manquaient d'argent à un moment et qui étaient riches au fond d'elles, un jour vivront dans l'abondance. Mais cette abondance ne sera pas simplement financière. Elle sera également émotionnelle. Elle sera également relationnelle, probablement sociale. Elle sera au niveau de la liberté à tous égards. Et ça, c'est la vraie différence. Quelle est votre situation aujourd'hui ? Est-ce que vous manquez d'argent ou vous êtes dans un état d'esprit de pauvreté ? Le manque d'argent est temporaire et la pauvreté reste permanente si vous ne décidez pas de prendre les choses en main et de changer cet état d'esprit. C'est l'état d'esprit qui va compter votre attitude et ensuite après vos actions. La troisième des choses à comprendre à propos de l'argent, c'est qu'il y en a assez pour tous. Bien souvent, on pense que l'argent a déjà été pris, qu'il y a des personnes qui ont de l'argent et d'autres qui n'ont pas assez d'argent et donc il manque de l'argent sur Terre. Ce n'est pas vrai. Un peu comme à l'image de la nature qui est abondante, qui regorge de ressources, la nature, l'argent, les finances sont en abondance. Il y en a partout et il y en a pour tous. Certes, il y a une mauvaise répartition ou une répartition plutôt déséquilibrée. Une petite partie de la population détient la grande partie de la fortune mondiale. Mais est-ce de sa faute ou est-ce de la faute de l'autre qui laisse cet argent en pensant que l'argent a déjà été pris par d'autres ? Si vous jouez au jeu de la chaise musicale à trois et que vous pensez qu'il n'y a que deux chaises disponibles, au moment où la musique s'arrête, vous avez l'impression de voir deux chaises déjà prises. Vous n'aurez pas la motivation d'aller parce que vous penserez que les places sont prises. Mais malheureusement, vous n'aviez pas pris conscience qu'il y avait un spectre qui vous aveuglait. Vous ne voyiez que deux chaises. Or, il y en avait une dizaine. Le jeu de la chaise musicale était donc différent que ce que vous aviez imaginé. Imaginez-vous rejouer au même jeu de la chaise musicale mais cette fois-ci avec d'autres règles. Il y a une infinité de places. Au moment où la musique s'arrête, vous savez que vous avez votre place à prendre. Mais en même temps, vous avez uniquement un certain temps pour prendre votre place. Il y en a pour tous, mais dans un temps imparti. C'est le jeu de la vie. Vous ne vivrez pas éternellement. Ce temps est imparti. Prenez votre place. La nature est abondante. Vous avez besoin d'aller chercher ce qu'il faut. Si tout l'argent du monde était repris entre les mains de tout le monde, lancé en l'air, tombé par terre, quelques années plus tard, la répartition vraie serait la même. Les riches reprendraient toujours cette richesse. Pas parce qu'ils sont nés riches, parce qu'ils ont créé justement cette mentalité de richesse lorsque les autres ont développé une mentalité de pauvreté. Rappelez-vous le point précédent où j'ai parlé de cette différence qui existe et ce n'est pas lié à ce que vous avez sur votre compte, mais bien ce que vous avez dans votre tête. La quatrième grande chose à savoir, c'est qu'il vous faut plus vous focaliser sur le fait de gagner plus d'argent plutôt qu'à économiser plus d'argent. C'est clair qu'il y a plusieurs conseils au niveau de l'argent. Certains vous diront, pour pouvoir gagner plus d'argent, vous avez besoin de dépenser moins. Faites des économies sur tous les détails. Les deux vont de pair. Vous avez besoin de gérer, maîtriser vos sorties financières pour pouvoir ensuite faire rentrer de l'argent. C'est comme si vous mettiez de l'eau dans le récipient qui était percé. Vous pourriez mettre de l'eau pendant longtemps sans remplir le récipient. Votre objectif, bien évidemment, c'est de faire un peu des deux. Mais je ne suis pas ici un fan de ceux qui vous diront d'économiser tous les détails et les centimes et de vivre dans le manque jusqu'à la fin de votre vie. Pas du tout. Vous avez besoin de bien vivre. Et bien vivre, c'est de vivre avec l'essentiel qui vous fait rêver, qui vous inspire et qui inspire votre communauté, les personnes qui vous suivent, qui vous écoutent et qui vous font confiance. Par contre, lorsque l'on vous dit qu'il faut absolument économiser absolument tout, vous êtes focalisé aussi sur le manque. Absolument. La sécurité, la peur. Ma recommandation, c'est toujours favoriser de gagner plus d'argent aussi. Vous pouvez faire les deux ensemble. Mais le plus important, c'est de gagner plus d'argent. Parce que si votre revenu est de 1 000 euros et que vous économisez 1 000 euros, vous ne serez jamais financièrement libre. En revanche, si votre revenu passe à 10 000, à 20 000, à 100 000 euros par mois, par exemple, et qu'en plus de ça, vous arrivez à en garder une grande partie pour le réinvestir, là, vous serez financièrement libre aujourd'hui, mais également demain. C'est important de comprendre que les deux vont de pair. Économisez dans un premier temps pour pouvoir créer une réserve de précaution et de sécurité. Lorsque cette réserve est suffisamment grande, vous pouvez vous permettre ensuite de faire différents investissements, de prendre des risques un peu différents, stratégiques et mesurés, et de surtout saisir des opportunités stratégiques qui vous permettront d'augmenter votre business et vos affaires. Dans le domaine de la transformation, si vous êtes dans le coaching, dans le consulting de la formation, positionnez-vous en haut de gamme pour pouvoir servir vos clients de la meilleure façon, d'une façon premium dans votre livraison, dans ce que vous avez à leur apporter comme valeur ajoutée et puis dans ce qu'ils seront aussi ravis de vous payer en retour. Portez donc plus d'attention à augmenter votre capacité financière plutôt qu'à faire des économies sur de tout petits détails. Et puis enfin, cinquième vérité à savoir, c'est que votre temps vaut beaucoup d'argent, vous avez déjà beaucoup d'argent, vous êtes déjà riche et abondant, vous disposez du même capital quotidien que tout le monde a. Vous pouvez grâce à ce capital-là créer de l'argent encore. L'argent appelle l'argent, dit-on, votre argent est déjà là, c'est votre temps. Vous pouvez décider dès la fin de cette vidéo, dès la journée d'aujourd'hui, de dire comment j'investirai les prochaines heures de ma journée pour faire en sorte que cet argent que j'ai entre les mains puisse fructifier, puisse travailler et créer des générations futures grâce à ce que j'ai décidé de faire en suivant cette vidéo. Dans cette vidéo, nous avons partagé ensemble cinq choses à savoir à propos de l'argent qui vous permettront d'être aguerri. À présent, vous savez, le plus important n'est pas simplement de savoir, c'est de savoir faire et d'obtenir des résultats en retour. Comment développer un business, une activité qui vous permet de gagner de l'argent, d'aider, de servir des clients et d'être généreusement payé pour le faire ? Pour vous récompenser d'avoir subi cette vidéo, je vous invite à suivre une formation offerte de près d'une heure en cadeau offerte. Le lien est en description dans laquelle je vous montre exactement notre modèle de business simplifié pour attirer de parfaits inconnus et transformer en client haut de gamme en moins d'une semaine. Même si vous partez de loin, si vous avez une expertise qui peut aider et faire la différence de la vie des autres dans les domaines de la transformation, coaching, consulting, formation, expertise ou business de service, le lien est en description. Il vous suffit simplement de me dire à quelle adresse e-mail vous voulez suivre votre formation et vous recevrez une invitation depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté, si cette vidéo vous a plu, dites-le-moi avec un grand pouce vers le haut. Ça dure deux secondes et ça permet à d'autres personnes de pouvoir la découvrir et surtout, j'apprécie énormément. Pensez également à vous abonner, le bouton rouge est juste là en bas de cette vidéo, s'abonner et activer la cloche pour être informé de mes prochains partages. Et puis dites-moi au bas de cette vidéo qu'avez-vous trouvé de plus pertinent. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Et si vous voulez recevoir la synthèse de cette vidéo au format PDF, notez le mot leadership en commentaire. Un membre de mon équipe ou moi-même allons vous dire exactement comment on pourrait télécharger la synthèse au format PDF. Je vous envoie toute mon amitié. Je vous donne rendez-vous de la formation offerte. Le lien est juste en bas dans la description. Il suffit de cliquer dessus ou dans une des vidéos qui apparaissent maintenant à l'écran. C'était Zikoki AXE. A très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada